On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'ouverture du Boho Nutrition. En fait, c'est depuis le mois de juillet dernier. C'est un bar à jus et à frapper. C'est sur la rue Saint-Jacques à Saint-Jean. On reçoit les deux propriétaires. Mais tout d'abord, on vous parle du groupe Slater & Fils en spectacle. C'est bientôt chez Arthaud, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. À ne pas manquer et à mettre à vos agendas pour vendredi, le 31 mars, à 20 h chez Arthaud. La coop créative au 37 de la Lue Saint-Jacques, spectacle de Slater & Fils. Deux invités pour en parler. Hugo Roy est avec nous. Bonjour. Bonjour. À compagnie de David Daigneault. Bonjour et bienvenue. Bonjour aussi. Alors, faisons donc un petit rappel, un peu de pédagogie. Slater & Fils, c'est quoi? En fond, c'est un groupe de musique rock, festive, avec guitare électrique et trompette et tout et tout. Aux accents de punk, ska un peu aussi sur les bords. Mais ça a un registre assez varié musicalement. Vous êtes combien? Cinq. Qui n'est pas là? Le 6e ou 7e. Donc, vous êtes cinq. Oui, oui. Qui fait quoi dans le groupe? Bien, Hugo est à la guitare. On a Francis Lalancette à la guitare aussi. Pierre-Luc Dupuis à la batterie. On a Michel Larochelle à la basse. Puis moi-même à la trompette. Puis on a des collaborateurs en enregistrement. C'est pour ça qu'il fallait compter sur les doigts, là. Mais à la base, on est cinq. À la base, on est cinq. Bon, ça existe depuis combien de temps? Sous la mouture actuelle de Slater & Fils, ça fait depuis 2012. Mais le groupe en soi est né des cendres de Slater's Sons, qui, lui, existait depuis 1996. Aïe, 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 quand même! Ça fait un méchant bout, ça! Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette transformation-là au fil du temps, entre 1996 et aujourd'hui, ou le moment où ça a changé de nom? Bien, il n'y a pas eu de coupure vraiment marquante, outre le fait qu'on a francisé le nom, en fait. On l'a francisé en 2012 parce que, tout simplement, dans le fond, on n'avait plus de chansons en anglais. Mais à l'époque, de 1996 à 2012, ce n'était pas cool de chanter en français. Mais c'est ça, les chansons francophones sont venues peu à peu. Puis, rendus en 2012, bien, c'était plus très pertinent d'avoir un nom en anglais. Puis, on sortait notre premier album aussi, donc on s'était dit, bien, c'est là où jamais il a le temps de changer le nom. Tu sais, est-ce que c'est un dilemme que beaucoup d'artistes vivent entre l'idée, est-ce que je chante en français, est-ce que je chante en anglais, est-ce que je chante les deux? Est-ce que je commence en français ou en anglais? Mais qu'est-ce qui fait que, dans votre cas à vous, ultimement, vous vous êtes orienté vers un contenu francophone? Mais comme on disait, tu sais, à l'origine, pour être cool, pour être comme les groupes qu'on écoutait plus jeunes, on chantait en anglais. Sauf que, finalement, c'est ça, tu sais, l'écriture en français, vu qu'on est tous francophones, ça venait beaucoup plus naturellement. Ça faisait aussi des textes qui avaient pas mal plus de profondeur qu'en anglais, tu sais, même si, tu sais, j'ai beau être très bon en anglais, j'ai jamais autant de profondeur et de richesse dans mes textes que je peux en avoir en français. OK. Mais, tu sais, c'est drôle parce que je regarde, tu sais, il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité ou des concours qu'on connaît, bon, à la télé, un peu partout, puis on regarde, on dirait que plus les années avancent, plus les jeunes qui s'inscrivent à ces concours-là d'emblée vont chanter en anglais ou même vont écrire en anglais. Et là, souvent, les gens qui animent ces émissions-là vont dire, ouais, mais as-tu déjà pensé écrire en français? As-tu déjà pensé chanter en français? Et je prends un exemple qui me vient en tête, celui de Geoffrey Piton, qui, à la base, est anglophone. Évidemment, dans l'émission de télé, on l'a un peu forcé à chanter en français. Aujourd'hui, quand je le reçois, il a découvert, même si c'est un anglophone à la base, comment c'était écrire et chanter en français. C'est bizarre, hein? C'est comme une espèce de cheminement, puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui le vivent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus confortable, David, à chanter en français? Oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que la confiance aussi s'est instaurée en vieillissant. À l'époque, on avait l'impression, on avait peur, je crois, souvent aussi de tomber un peu dans le kitten. Peut-être aussi de parler de ce qu'on connaissait des vieux groupes québécois rock, où souvent, justement, les textes francophones tombaient soit dans le kitten, où on cherchait beaucoup à traduire les textes anglophones, alors que passer de l'anglais au français, on a, comme Hugo dit, vraiment pas la même notion de richesse aussi au niveau du vocabulaire. Donc, en vieillissant, notre vocabulaire aussi s'est enrichi. Mais souvent, le rock vieillit bien. Tu sais, je regarde le rock progressif des années 70, que ce soit avec Styx, Chicago, Queen, on peut tous les nommer, Journey. Mais en même temps, à la fois, on réécoute aujourd'hui du Off and Back ou du Harmonium, puis c'est tout aussi bon. Donc, on voit que… Donc, ce n'est pas une question de langue. Donc, la musique, elle vieillit bien, mais personnellement, j'ai toujours trouvé que le rock vieillissait mieux, parfois, que d'autres types de musique. Je ne sais pas si… Je ne sais pas ce qui me s'est repassé. Bien, en effet, je pense aussi, tu sais, il y a certains styles qui sont un peu, comment dire, datés, que c'est ça, tu sais, sont vraiment rattachés à une époque. Tandis que le rock, c'est ça, tu sais, ça fait des décennies que ça perdure. Il y a des ajouts, des petites transformations ici et là, mais, tu sais, en quelque part, c'est ça. Comme je dis, c'est une musique qui perdure dans le temps. Fait que, tu sais, effectivement, je pense que ça l'assure une certaine pérennité au style versus certains autres styles qui peuvent être vraiment rattachés à une période très fixe dans le temps. Là, au fil du temps, vous avez produit combien d'albums ou combien de chansons, combien de matériel original? Bien, si on y va en nombre d'albums, on en est à notre troisième. Celui qui est sorti cet automne, Salade de bruit, était notre troisième officiellement. On a aussi deux EP, donc deux, comment on appelle ça en français? Deux mini-albums. Deux mini-albums, oui, je prends ça comme ça. Donc, c'est ça. En nombre de chansons, je ne sais pas, on doit en avoir 50 ans? Dans ces autres, 40-50, c'est ça aussi, on a produit, on a des chansons, on a un single qui a été lancé seul sans être attaché à aucun album. Puis sinon, tous les ans, avec notre compagnie de disques, on sort une reprise en français. Ça fait déjà six qu'on sort au cours des dernières années. Là, dans une année, je comprends qu'il y a eu la pandémie, évidemment. Beaucoup d'artistes ont été un peu sur la touche pendant un certain temps. Là, on est vraiment post-pandémie. Est-ce que vous sentez que ça reprend, que le public est au rendez-vous, que vous-même, vous avez le goût de remonter sur les planches pour jouer sur une scène pour le public, David? Ah, pour ce qui est du goût de retourner sur les planches, oui, ça, on brûlait, je crois. On avait vraiment hâte de pouvoir regoûter à ça. Personnellement, je pense que je m'attendais à un plus gros, comme un public qui est plus assoiffé que ça encore. On dirait qu'on est revenu un petit peu à l'époque, là, où ça reste des fois difficile encore de faire sortir les gens de la maison. Mettons la faute sur, je ne sais pas, Internet, les plateformes, peu importe, tout ce qui fait qu'on est bien à la maison. La même gestionnaire de salles de spectacle nous le disent. Oui, ça reprend, mais on sent encore une certaine retenue de la part des gens. Peut-être que les gens aussi, dans certains cas, se sont habitués de rester à la maison et de s'y plaire. Donc, c'est plus dur de les faire sortir de la maison. Pas qu'ils ne veulent pas découvrir, mais c'est plus dur de les faire sortir. Mais ça, ça viendra peut-être avec le temps. Là, vous, dans une année normale, vous pouvez donner combien de spectacles? Je ne sais pas, on allait te regarder. Il y a un des deux qui va répondre. C'est assez variant, mais je dirais, tu sais, une douzaine de spectacles par année. En général, tu sais, c'est sûr, mettons, qu'on y va juste en pré-pandémie, c'est à peu près ça. Mais donc, déjà cette année, on en a quand même plusieurs à venir au printemps. Fait que, tu sais, si ça continue à ce rythme-là, on risque de dépenser ça. Dépenser ça. Puis là, vous vous promenez dans plusieurs régions, plusieurs villes. Ça ressemble à quoi? Oui. Bien, il y a deux semaines, on a joué à Québec. Ce samedi, on joue... Samedi? Oui. Ce samedi, on joue à Quaticook, au App Station. OK. On retourne à Québec au début avril. L'Assomption. Oui. Oui, l'Assomption, c'est vrai. On va aller faire un tour en Ontario, dans le coin d'Hawksbury. Ah oui? Oui, à Van Cleek Hill, je pense. Oui, c'est ça. Je pense. Intéressant. Puis vous jouez dans quel type de salle? Quel genre d'endroit vous accueille à l'extérieur du territoire ici? Ça aussi, c'est variable. Tu sais, il y a beaucoup de spectacles qui sont faits dans des bars. Mais sinon, il y en a aussi des fois dans des salles, des vraies salles de spectacles. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est assez varié. Souvent, ça dépend aussi des artistes avec qui on est jumelé. OK. Et donc, avec quel genre d'artiste vous êtes parfois jumelé? Bien, disons que ça, en général, c'est d'autres groupes de rock. Donc, il y a deux semaines, c'est avec Horloge Simard. On va jouer avec Rouge Pompier. Oui. On va jouer avec Macaques aussi à Québec. Donc, un nouveau groupe là-bas. Ça fait que c'est ça. Ça dépend beaucoup, c'est ça, avec qui. Par curiosité, quand vous êtes à Québec, vous jouez où? Bien, ça aussi, c'est assez variable. En fait, on se disait l'année passée qu'on était vraiment dû pour jouer à Québec. Puis là, ça en fait quoi? Ça va être notre troisième fois cette année quand on va retourner. Toujours à la même place où vous vous êtes promenés, non? On est allés la première fois, c'était en janvier à la source de la Martinière. Récemment, c'était au cégep de Limoilou. OK. Puis on retourne au Balle du Lézard en avril. OK. C'est intéressant parce que pour avoir été à Québec récemment, je pense que les gens aussi dans le Vieux-Québec aiment se promener puis aller d'une place à l'autre et découvrir justement des groupes comme le vôtre et comme d'autres. Ça fait partie un peu de la découverte-là. Les gens qui vont aller vous voir à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi le 31 mars, chez Arthaud, une salle d'environ 75 places maximum, assez intimiste. Qu'est-ce que vous allez présenter comme spectacle ce soir-là, David? Bien là, ça va être un spectacle très différent de ce qu'on fait normalement. Ça nous déstabilise un peu, mais en même temps, on a vraiment hâte de le présenter. Étant donné, bien, c'est justement la grandeur de la salle puis le mandat un peu d'Arthaud, on ne sera pas dans le rock qu'on fait normalement. On présente un spectacle plus acoustique ou presque acoustique, admettons. Donc, on revoit chacune de nos chansons et on refait carrément des nouvelles versions. Donc, ceux qui nous connaissent bien vont remarquer que les chansons ont changé. Est-ce que ça, ça vous sort de votre zone de confort habituel? Oui. En même temps, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, travailler les arrangements. Puis, tu sais, on avait déjà fait un peu la même formule dans le passé. Puis c'est de quoi qu'on aime beaucoup, créer des nouvelles versions de nos chansons. Ça fait que c'est ça. Il y en a qui sont assez fidèles à la version de l'album, mais il y en a d'autres qui sont complètement transformés. Donc, c'est vraiment une énergie complètement différente. Ça fait que, tu sais, oui, ça nous sort de notre zone de confort, mais comme je dis, c'est de quoi qu'on aime beaucoup faire, travailler sur les arrangements des chansons. Parce que, dans le fond, vous partez de votre propre matériel, mais vous l'adaptez, dans le fond. Quand vous êtes dans ce genre de version-là, est-ce que c'est quoi? C'est les instruments qui changent? Est-ce qu'il y a même des instruments que vous n'apportez pas? Bien, pour certaines chansons, oui. On a le banjo qu'on utilise, qu'on n'utilise pas normalement, mais qu'on utilise dans cette formule-là. Puis ça va être aussi beaucoup dans le style de l'interprétation. Tu sais, des fois, certaines chansons vont être normalement plus rock, mais là, on va les faire un petit peu plus blues, un petit peu plus sales. Donc, c'est ça, on peut vraiment... En fait, ça nous permet de faire autre chose sans devoir changer de projet et repartir à zéro. Ça crée des petits défis, là. Exact. Des défis intéressants, parce que ça force la créativité, disons, à son meilleur. Oui, exact. C'est un peu pour ça aussi que c'est quoi qui nous plaît, parce que c'est ça, ça nous force à trouver... C'est ça, à faire aller notre créativité puis trouver des nouvelles façons de faire nos chansons. Alors, donc, vendredi 31 mars, 20h, chez Arthaud, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Saint-Jacques. Slater et Fist. Et d'ailleurs, on va se laisser sur un extrait de ce que vous faites. Donc, les gens vont voir un peu ce que vous faites en prévision de peut-être aller vous voir soit à ce spectacle-là ou à une prochaine fois, puis visiblement, là, vous avez une petite tournée habituellement un peu partout au Québec. Donc, qui sait, des fois, du monde de Saint-Jean, qui vont à Québec, ils vont tomber sur vous autres. Ça doit arriver des fois. Ça arrive. Un gros merci. Merci à toi. Ferme les yeux, on y tue bien, sous les paupières. Profite du moment de silence, comme des vacances dans le creux de ta tête. Ferme les yeux, oublie pas d'oublier de faire le ménage du tiroir, des remords qui s'additionnent dans le creux de ta tête. Brûlée par les deux bouts de la chandelle qui brûle, mais plus bien fort, je pense que t'es à bout de... À peine debout, les yeux collés, tu rêves d'avoir fini ta journée. Y'a donc bien des secondes dans une heure quand t'es réveillé. Vous savez que j'aime bien vous faire découvrir de nouveaux commerçants dans la ville de Saint-Jean, sur Richelieu, des gens aussi qui ont des idées quand les commerces aussi sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, il y a quelques jours, dans le cadre de mes fonctions à la radio, à Beaum FM, j'ai reçu, parce qu'on a aussi des bureaux en excès à la Chambre de commerce, des petits contenants, des espèces de jus un peu énergétiques, si on veut, différents. Et là, c'était indiqué sur le récipient, le BOO Nutrition. Là, je me suis interrogé à savoir, mais qu'est-ce que c'est au juste? J'ai décidé de les inviter ici. Nos deux invités, Mégane-Élisabeth Petit, bonjour. Bonjour. Accompagnée d'Alexandra Da Silva, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc, vous êtes les copropriétaires du BOO Nutrition. Oui. Bar à jus, frappé aux fruits. Oui. Vous êtes situé au 690 de la rue Saint-Jacques à Saint-Jean. C'est en face de Hugo Gym pour situer les gens. C'est ouvert depuis à peu près plus de six mois. Comment l'idée est arrivée? En fait, c'était… on a vu un peu les gens en partir quelques-uns, mais ce n'est pas une franchise. Il faut vraiment le mentionner. Ce n'est pas comme un Thé-Martin. Puis, c'était une soirée qu'on était ensemble. Ça s'est fait comme spontanément. J'ai dit, hey, on pourrait ouvrir notre check-bar. Tu sais, on appelle ça un check-bar, bar à jus. Puis là, c'est là que c'est parti l'idée. Ah, bien oui, pourquoi pas? Finalement, ça a comme resté comme ça. Puis après ça, on en a ré-endiculé. Oui, puis on a regardé les locales tranquillement, pas vite. Puis le sujet était de plus en plus concret. Puis à un moment donné, on s'est dit, bien, go, on y va. Mais trouver un local, c'était quand même compliqué. Oui. Les prix sont en hausse. Nous, on part de zéro. On connaît... Bien, on connaît notre produit, mais on ne connaît pas les bases de qu'est-ce que ça prend pour faire ça. Oui. Ça fait que moi, ça s'est parti que je suis en véhicule. Puis là, j'ai vu le local à louer. J'ai dit, mon Dieu, je vais appeler. Puis j'ai dit, ça m'étonnerait que ça soit la façade. Tu sais, souvent, c'est un petit cocheron à quelque part. Ça fait que j'ai téléphoné. Non, non, c'est vraiment la façade. Puis ça, on est allé visiter. Ça fait qu'on a été vraiment chanceuse de tomber sur... Ça allait donner comme... Oui. Puis c'était un peu hors de prix, on va dire. Ça fait qu'on s'est dit, on va magasiner, on va prendre le temps. Puis ça a l'air donné que Mégane arrive à croiser. Mais pour vous, est-ce que c'est important d'avoir un endroit où c'est passant? Oui. Puis il fallait aussi que ça soit au premier étage. Tu sais, on s'entend que tu ne vas pas chercher ton drink deux escaliers plus hauts. L'idéal, en tout cas. Mais c'était comme... Puis là, c'était en face du gym. Un peu parfait, si on peut dire. Même si ce n'était pas ça le but à la base. Puis, bien, tout était là. Ça fait qu'on a parlé avec le propriétaire. Puis ça s'est fait. Ça a fonctionné. Bien, curieusement. Avez-vous certains clients, justement, qui sortent du gym en face puis qui viennent chez vous? Ça arrive. Oui? Oui. Un peu, mais tu sais, nous, ce n'est pas ça qu'on vise. Ce n'était pas ça le but, mais c'est un beau plus, mettons. Oui, exactement. Exactement. Bon. Pourquoi ça s'appelle le Beau-O-Nutrition? Moi, je peux répondre à cette question. Ça part de quand même loin. À la base, j'avais parti une petite boutique avec ma mère à Granby de produits naturels. Ça s'appelait la Bohème urbaine. Ça fait que moi, je voulais faire au début un petit concept de boisson de jus. Ça fait que j'ai dit, je vais appeler ça le Beau-O. Ça fait que là, quand j'ai parlé avec Alexandra, j'ai dit, on pourrait-tu garder le Beau-O? Puis tu sais, le logo, c'est moi qui l'ai fait. Je tiens à le garder. C'est ma petite marque. Mais ça fait que j'ai dit, on pourrait-tu le garder? Ça fait que finalement, on a ajouté le nutrition pour que ça tape à l'œil, en fait. Ça donne une idée aussi. C'est quoi le concept? Puis parce que je ne veux pas juste le Beau-O, c'est large. On s'entend que ça pourrait être la déco. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça fait que le nutrition, bien, on espère que les gens s'enlignent un peu plus sur qu'est-ce qu'on offre. Mais encore là, c'est large aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'on vend des boissons énergisantes prêtes à boire ou des fouettées nécessairement. Mais dans le concept de la nutrition. Ça fait que c'est... Est-ce que vous vous connaissiez depuis longtemps? Peut-être deux ans? Un an, deux ans. C'est nos conjoints qui sont très bons amis. Puis on s'est rencontrés grâce à eux. Ça fait qu'on les remercie. Puis ça allait accrocher tout de suite, moi et Alex. Mais qu'est-ce qui fait que vous menez ce projet-là de front toutes les deux? Parce que, bon, je comprends, vous vous êtes rencontrés via vos conjoints respectifs. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu, que vous avez mis en commun vos efforts pour ce projet-là? Bien, dans le fond, les deux, on aime beaucoup tout ce qui touche santé. Tu sais, moi, j'ai quand même étudié dans la nutrition et tout ça. Ça fait que moi, ça me touche beaucoup. Puis je sais qu'Alex, c'est quelqu'un qui, tu sais, a fait de la bonne bouffe. Elle aime ça aider les gens par rapport à, tu sais, à se sentir mieux et tout ça. Ça fait que... Puis les aspects d'exemple bien-être, d'essayer, en tout cas, de faire un peu plus attention sur certaines choses qu'on consomme. Puis... Puis, tu sais, on voulait un concept. Tu sais, on a chacun un autre travail. Fait que, tu sais, j'étais comme, on presse partie de quoi ensemble, vu qu'on s'entendait vraiment bien. Puis j'étais comme, je pense que ça va vraiment intéresser les gens. Puis tu sais, moi, ça ne fait pas très longtemps que j'habite à Saint-Jean. Fait que je voulais vraiment comme me pitcher dans une autre ville, dans l'inconnu. Puis je trouvais que c'était une belle opportunité. Parce que c'est ça aussi qui est difficile dans l'entrepreneuriat. On a une bonne idée, mais là, bon, est-ce qu'on est prêt à quitter notre emploi pour faire ça à temps plein? Est-ce qu'on peut le faire? Là, vous êtes deux, donc vous devez vous relayer, je présume. Mais c'est surtout de la passion, tu sais. On a chacun nos travails. On les aime, c'est notre travail. Mais c'est le fait que ça, c'est comme une passion. On adore, exemple. C'est une passion. Oui, c'est... Ça vient... C'est un plus à nos vies. Puis en même temps, pour le moment, bien, tu sais, on continue nos travails respectifs. Mais ça reste que si... Mais tu travailles dans quel domaine? C'est quoi votre expertise à la base? Ou là, c'est vraiment... Moi, ça n'a vraiment pas de lien. Non, c'est ça. Je suis adjointe administrative pour un groupe de construction. Puis Mégane... Moi, je suis dans l'esthétique. J'ai commencé à m'établir un petit peu à Saint-Jean dans l'esthétique. Mais tu sais, encore là, ça touche la santé, le bien-être. Ça fait que moi, ça me rejoint plus. C'est de toucher un peu plus, oui. Bon. Là, au-delà de vous deux, est-ce que vous devez quand même aussi avoir certains employés pour être physiquement présents dans la boutique, disons, à longueur de journée, de semaine? Oui, mais notre idéal, c'était vraiment d'être ouvert 7 jours sur 7 pour essayer le plus possible, c'est que ça soit simple pour notre clientèle. Donc, oui, on a deux de nos amis qui nous ont... qui se sont dit, bien, nous aussi, dans le fond, on cherche à arrondir les fins de mois. Donc, eux ont déjà aussi un autre emploi. Puis ça vient... c'est un plus, eux autres aussi. Puis c'est devenu un peu une passion aussi pour eux autres, même si à la base, ils ne connaissaient pas... De quoi vous vous êtes inspirés? Peut-être d'autres genres d'emplacements comme ça que vous avez vus ailleurs, dans d'autres villes, ailleurs? Bien, les réseaux sociaux, surtout, comme TikTok, Instagram, exemple, on voit des recettes, on voit... je dis ça comme ça, mais Starbucks, c'est comme quelque chose qui est, on va dire, populaire. Puis on dirait que, eux, c'est un petit peu moins santé. On s'entend qu'il y a beaucoup de calories là-bas. Mais le genre de recettes qui est le fun à voir, parce que moi, j'aime ça regarder ça, puis après, des PMP, bien, à notre façon, de faire un peu plus à nos couleurs, à nos... Versions santé. Versions santé, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve au juste dans les fameux jus? Est-ce qu'on les appelle des jus énergisants? Est-ce que c'est ça le bon terme? Bien, on dit thé énergisant à cause qu'il y a du thé dedans, il y a du thé vert, puis on pourrait dire boisson énergisante tout court, mais on dit surtout tes énergisants par principe à cause qu'on sait qu'il y a du... On met du thé vert dedans. Ensuite de ça, bien, l'énergie principal, c'est composé de taurine, de caféine... De ginsin. Oui, de ginsin. Il y a aussi des vitamines B. Puis par la suite, on ajoute notre thé vert, qu'il y a un petit peu d'autre caféine, puis que là, c'est notre bonne dose d'énergisant. Et on ajoute nos jus sans sucre et riches en vitamine C. Super savoureux. Vous avez combien de saveurs? Eh bien, on ne les a pas comptées. On peut les en inventer, là. C'est comme... Parce qu'on aime beaucoup en inventer. Fait que là, on vient de refaire notre menu, mais on sait que ça ne va pas prendre de temps qu'on en ajoute d'autres parce qu'on aime ça, justement, faire des nouveaux mixes, faire des thés du jour, puis quand ils pognent plus que d'autres, bien là, on se dit qu'on va les ajouter. Fait qu'on ne pourrait pas... On a au moins 15-20 pour le moment. OK. À peu près, oui. Mais ça, c'est pour l'été, mais il y a aussi les foix-thés qu'on a aussi une tralée de... On en a beaucoup aussi, les foix-thés. Je dirais qu'on en a même plus que des sortes de thés. Je crois que... Oui, quand même. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, justement, le PMP, fait qu'on peut rajouter du collagène, qui est bon pour la pousse des cheveux, la pousse des ondes. On peut rajouter des fibres, on peut rajouter des probiotiques. Fait que, tu sais, on peut vraiment le faire à la façon du client. Si, mettons, vous venez au check-bar, puis on vous dit ce que vous aimez, c'est quoi que vous aimeriez avoir dans votre thé, on peut le faire à votre façon aussi, même pour le fouetter, là, tu sais. Il y en a, là, des gens qui... Ils ne veulent pas, exemple, au Oreo, là. Ils veulent juste des fruits. Ils veulent juste vanille, juste chocolat. Il y a possibilité. C'est quoi la différence entre les boissons et les frappés? C'est quoi la différence dans ce que les gens recherchent aussi, dans la sorte de produit? Bien, les fouetter, en fait, c'est, on va dire, shake. C'est comme un shake post-gym, mais que, tu sais, comme moi, je ne m'entraîne pas. J'en consomme justement pour éviter, quand je suis pressée, d'arrêter dans des franchises extrêmement caloriques et gras. Ça fait que c'est comme une alternative de... C'est un remplacement de repas. Ça a 24 grammes de protéines, donc ça vient quand même... C'est très bourratif. Ça soutient un bon 2 heures, je dirais. Ça dépend pour qui, là, mais... De ce que j'entends de vous deux, c'est que vous voulez que le produit soit de qualité. Oui, puis... C'est ça, l'affaire. Vous ne voulez pas que ce soit des calories pour des calories, qu'il faut qu'il soit des bonnes calories ou... Oui, puis c'est ça. Puis on veut aider les gens aussi à, justement, moins consommer des produits chimiques. C'est comme le Starbucks. Moi, j'adore le Starbucks, je n'ai rien à dire. C'est juste qu'on voulait vraiment un concept qui rejoint un peu ça, mais sans light, tu sais, version plus santé. Mais les gens qui arrêtent à votre boutique, c'est pour du prêt-à-boire maintenant? Est-ce qu'ils peuvent le boire sur place? Est-ce qu'ils peuvent l'apporter avec eux? Est-ce qu'on peut l'apporter à la maison? C'est quoi la dynamique? Les trois. Tout ça est bon? Nous, on a des clients, des fois, qui viennent puis ils en commandent deux. Donc, un pour le moment même. OK. Puis ils le gardent le lendemain parce qu'ils sont... À quoi? Au lieu de repasser le lendemain, bien, ils le mettent juste au fridge d'air. Il y en a qui aient mieux passer à tous les jours. Ça se conserve quelques jours? Bien, admettons, notre thé énergisant. Ça peut être quelques jours. C'est sûr que, admettons, ton collagène va descendre plus dans le drink. Ça fait que, tu sais, il faut vraiment le brasser. Mais moi, je conseille vraiment le lendemain maximum. Pas vraiment le conserver. Exact. Il faut que ça soit bon, là, tu sais. Oui, frais. Puis encore cute, là, comme un exemple, un fouetté. On s'entend que si tu ne le prends pas dans le moment que tu viens le chercher, bien, notre belle garniture... Donc, c'est fait pour être consommé quand même assez rapidement. Oui, sur le moment. Surtout le fouetté. Et sur place même, avez-vous quelques tables où les gens peuvent s'asseoir? On a quelques tables, oui. On a aussi... Bien, on offre le Wi-Fi gratuitement. Moi-même, quand je passe mes journées là-bas, puis des fois, c'est un petit peu plus tranquille, bien, j'ouvre mon laptop, je travaille un peu. C'est quand même calme. On met de la petite musique pour l'ambiance, mais sans que ça soit... Là, vous êtes ouverte depuis le 31 juillet. C'était quoi la réponse du public jusqu'ici? Bien, dans... Présente. Présente. La réponse est présente. Oui, bien, on a fait un... C'est une grande ouverture. Ça a apporté énormément de gens, puis, tu sais, nos amis, nos familles, même des gens que je ne connaissais pas venaient ici. C'était vraiment très intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que la plupart des gens reviennent. Donc, c'est là qu'on voit qu'ils apprécient. Barre à jus, frappé aux fruits, à découvrir le Beauhau Nutrition, 6,90 rue Saint-Jacques, en face du Hugo Gym à Saint-Jean-sur-Richelieu. À vous deux. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici, Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, pour cette première du printemps, on jase de course à pied avec notre marathonnier préféré, Philippe Lannier, qui est avec nous. Ah, mais le gars, il est en forme. C'est une machine. Oui. Vous ne manquez pas ça. La Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, en ce qu'on appelle la SMQ, va tenir son assemblée générale annuelle. C'est le 15 avril. Donc, si vous avez de l'intérêt pour cette assemblée, vous pouvez bien sûr contacter directement Julien Dancaux. Son adresse courriel est à l'écran pour vous inscrire. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada